On continue les classes sur le vocabulaire. On va voir maintenant le vocabulaire sur les animaux. J'ai divisé le vocabulaire sur les animaux entre deux types d'animaux, les animaux sauvages et les animaux domestiques. Comme ça, vous aurez plus de culture sur le vocabulaire des animaux en espagnol. On commence par les animaux sauvages. Je vais vous dire les animaux de gauche à droite et de en haut en bas, un par un, et pour comme ça voir la prononciation en espagnol. Je commence. Maintenant, on va voir les animaux domestiques. Je vais faire la même chose de gauche à droite et de en haut en bas. Je commence. Je commence. cerdo raton pavo camello abeja mosca perro gato jusque là la classe sur les animaux j'espère que vous avez compris et vous avez appris des nouveaux animaux pour comme ça avoir plus de vocabulaire en espagnol